le tableau diana d'encore fina au niveau des ebe ou bien libé donc mais le bb bien libé et ça oui c'était la valeur ajoutée donc il n'a lieu de le bb qui sait oui la valeur ajoutée plus subvention d'exploitation moi un poète axe moi les charges de personnelle quinte la valeur positive qu'à certaine un excédent brut d'exploitation entre la valeur négative qu'à certaine à une insuffisance brut d'exploitation ou qu'à représenter le signe d'il a donc mais bête qu'à nabda me lebe et niquel que soit positif ou bien négatif qu'à n'achète le calcul à quoi positif ou bien négatif qu'en zidale ya autre produit d'exploitation aucun aux semaines à les autres charges d'exploitation ou qu'en zidale ya les reprises d'exploitation ou qu'on mousse maintenant les dotations d'exploitation pour obtenir le résultat d'exploitation ou est le résultat d'exploitation le fait que je parle d'un résultat et qu'adresse compte positif et qu'adresse compte négatif ou bien qu'adresse qu'ils savent et ça revient au même même le bb ici et qu'adresse qu'ils savent et ça tout est possible. Le fait que c'est qu'an n'y a un résultat. can n'y a un accident. Had l'excédent. Hecdor le fait que c'est qu'on y a qu'on positive ou négatif. Rahmé y a qu'adresse. Null. Y a qu'à dresse qu'ils savent et que c'est zéro. På ce cas de la résultat. Wal Bris ! Mène quand on a besoin de l'aval de rajoutés. L'aval de rajoutés ça doit y être qu'ils savent. Il a qu'à dresse les zéro. Donc là. Yani l'accroche de l'exercice. Je sais elle remets quoi ça. à la doule l'bal. Gher ou c'au. Au calcule qui appellent la marge brute ou bien la production de l'exercice ou bien la consommation de l'exercice ou bien la valeur de la consommation, la production ou de la marge brute, il n'y a même pas de valeur qui coûte moins. Donc, il est possible de devenir 0, il est possible de devenir positif. C'est bien sûr, mais quand il est possible d'avoir un excédent ou une insuffisance, il est possible de devenir une insuffisance, il est possible de devenir un excédent ou une insuffisance. C'est-à-dire qu'il y a l'excédent brut d'exploitation qui est de 0. Donc, pour le résultat d'exploitation, il est possible d'avoir l'excédent brut d'exploitation ou bien l'insuffisance brut d'exploitation plus les autres produits d'exploitation, moins les autres charges d'exploitation, plus les reprises d'exploitation, moins les dotations d'exploitation qui atteint le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, il y a le fait que je parle d'un résultat, c'est possible de devenir positif, négatif ou bien l'exploitation. Mais l'exploitation qui est là, c'est qu'on peut donner le résultat d'exploitation. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné le résultat d'exploitation, il n'a pas donné la différence entre le résultat d'exploitation ou le résultat d'exploitation du CPC. C'est-à-dire qu'on peut donner le résultat d'exploitation. C'est-à-dire que l'on peut donner seulement la forme. Que veut dire que l'on peut donner la forme ? Donc, il y a le fait que l'on peut donner le résultat d'exploitation. Donc, il y a le résultat d'exploitation, il y a la somme ou bien les valeurs que l'on peut donner au niveau de l'élément. C'est-à-dire que la marge brute, c'est-à-dire la vente moins l'achat. C'est-à-dire que la production de l'exercice, c'est-à-dire que l'entreprise est produite. Au cours d'un exercice, il y a une idée que chez tous les qui produisent les entreprises, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le casser de la vente des biens et services produits. C'est-à-dire que c'était la production. La variation des stocks des produits. Il y a une idée que les produits de l'entreprise, les produits de l'entreprise ont pris dans le stock de ce genre de ce genre de recettes. Il y a une idée que les immobilisations produites par l'entreprise pour elles-mêmes. Il y a une idée que les produits de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des recettes. Moi, les consommations de l'exercice, il y a l'achat consommé des matières et de fournitures, il y a l'activité industrielle ici, ou les autres charges externes, les autres charges externes, les transports et ainsi de suite. Donc, les autres charges externes qui ont une relation, par exemple, avec l'activité industrielle. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est une valeur ajoutée. Dans ce cas, c'est une valeur ajoutée globale. On peut prendre un compte sur l'activité commerciale, on peut voir ce qui se trouve sur la valeur ajoutée. Par exemple, on peut acheter un produit sur 10 dirhams, on peut acheter 15 dirhams. Donc, il y a une valeur ajoutée de 5 dirhams. Donc, les 5 dirhams sont la différence qui se trouve la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée qui va acheter la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, avant de commencer à acheter la valeur, avant de commencer à acheter la valeur, il y a des subventions d'exploitation. Qu'est-ce que c'est la subvention d'exploitation ? Les subventions d'exploitation sont les 4 000 $, les entreprises, les maçonnères, les usines, les produits de première nécessité. Ce sont les subventions. Les subventions d'ailement月물 sont tous les mois. Ce ne sont pas les subventions d'investissement, ils sont des subventions d'exploitation. C'est ce qui est un débat de la valeur ajoutée et l'entreprise s'assurer d'exploitation. Soit l'entreprise a cherché la valeur ajoutée de leur'angle, pour qu'aider le marché afin de ne pas être coupée. comme le buvoi car si elle n'est pas de problème, ou l'entreprise, ou la société, et quand elle n'est pas de danger du pays, elle n'est pas d'exploration. Elle n'est pas d'exploitation. Elle n'est pas d'éluquer le buvoi ou la technologie. Et elle n'est pas d'éluquer du manque dans le marché. Et là, elle n'est pas d'éluquer des problèmes qui travaillent ici. Elle n'est pas d'éluquer des problèmes et d'éluquer des problèmes. Donc maintenant, les entreprises ou les sociétés, la productivité concernant les produits de première nécessité ou les produits d'économie d'économie de l'entreprise ou le genre de subventions qui sont dans l'entreprise sont des subventions d'exploitation. En fait, ce sont des subventions d'exploitation parce qu'on a besoin d'économie de la vérité sur le bien. Maintenant, le prix réel sur le marché est de 120 dirhams alors qu'on a cherché 40 dirhams. La société n'est pas à l'économie. Normalement, si on n'a pas à l'économie de la subvention d'exploitation, ça va être à l'économie de 120 dirhams pour l'entreprise ou bien la société, ça va être à l'économie. Donc, on a cherché à prendre des subventions d'exploitation pour qu'on a d'où on a besoin d'économie de bénéfices. Donc, c'est la valeur ajoutée. Donc, on a une valeur ajoutée. La société a des ouvriers, des salariés, des cadres et ainsi de suite. On a besoin d'avoir des salariés. Donc, on a besoin d'avoir des salariés. On a besoin d'en rajouter concernant l'activité principale de l'entreprise, qui est la bière de la boulot, ou que je ne l'appelle et je ne l'appelle pas. En tout cas, je l'appelle la base d'abord, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle et je l'appelle. Donc quand je l'appelle, je l'appelle la boulot. Je ne souhaite pas le boulot, mais je l'appelle. C'est ce qui a commencé à faire. C'est la boulot, ce qui est l'autre charge. Avec le transport. Comme celui-ci, on l'appelle. Donc, je l'appelle, je l'appelle. La première chose est d'une subvention d'exploitation. Il y a le cas des sociétés qui connaissent le genre de subvention. Parfois, les 4 subventions d'exploitation sont égales à zéro. C'est possible. Si vous avez une société qui ne connaissait pas les subventions d'exploitation, bien sûr, le type qui a donné les subventions doit être égale à zéro. Il y a une machine qui est obligée d'avoir une valeur. La valeur ajoutée est d'une subvention d'exploitation. Il y a un excédent brut d'exploitation. Tout dépend de la valeur positive ou la négative. C'est-à-dire, si vous avez une valeur ajoutée, il y a un excédent brut d'exploitation. Il y a un excédent brut. Il y a un excédent brut qui est un excédent brut. Il n'y a un excédent brut d'exploitation avant la valeur ajoutée. Donc ici, il est à dire qu'il y a un excédent brut d'exploitation. S'il y a une structure de tableau de formation des résultats. Il y a un excédent brut d'exploitation. La première des choses que normalement l'entreprise s'appuie, c'est la valeur ajoutée, c'est les impôts tax. Ce sont les charges de personnel. Ce sont les salariés, les ouvriers et les salariés. Ce qui s'appuie, c'est un bénéfice. C'est ce qui s'appuie d'un bénéfice, c'est ce qui s'appuie d'un bénéfice ou d'un bénéfice qui s'appuie. Mais avant de terminer, c'est la première des entreprises, après l'exploitation brut et l'insuffisance brut, il s'appuie d'autres produits d'exploitation. Ces produits d'exploitation, c'est-à-dire qu'une entreprise s'appuie d'un local, c'est-à-dire qu'une entreprise s'appuie d'un local, ou d'un local, qui s'appuie d'un entreprise s'appuie d'un autre. Mais elle ne s'est pas prévu. C'est-à-dire qu'elle s'appuie d'un autre. C'est-à-dire qu'elle s'appuie d'une activité d'exploitation. Mais c'est-à-dire qu'elle s'appuie d'une activité d'exploitation principale. Non, c'est-à-dire qu'elle s'appuie d'autres produits d'exploitation. Ou d'autres charges d'exploitation. ou qu'elle s'appuie d'une reprise d'exploitation. C'est-à-dire qu'elle s'appuie d'une reprise d'exploitation. Elle ne représente même pas une entrée d'argent. C'est-à-dire qu'elle s'appuie d'une diminution de dépréciation. C'est-à-dire qu'elle s'appuie d'une diminution de provision. C'est-à-dire qu'elle s'appuie d'une reprise. Mais qu'elle compte un ajustement bien sûr concernant l'actif circulant, concernant une créance ou bien concernant les stocks et ainsi de suite. Et l'annulation de la provision, la diminution de la provision, qu'elle dira avec quoi ? Avec une écriture de reprise. Ce genre de reprise concerne seulement l'activité d'exploitation. C'est-à-dire que concerne seulement les éléments non durables par l'entreprise. Et je parle précisément sur l'actif circulant ou bien les provisions pour risques et charges concernant ou bien liées à l'exploitation. Donc, j'ai des reprises d'exploitation, j'ai des dotations d'exploitation. Il y a la constatation ou l'augmentation de la provision concernant bien sûr toujours l'activité d'exploitation. Et on obtient le résultat d'exploitation. Donc la banque, j'ai maintenant le crédit, j'ai la garantie d'avoir les moyens pour acheter le crédit. La banque, j'ai l'analyse d'une situation ou l'activité d'exploitation. J'ai pu pouvoir d'être ennemi d'avoir des bourses. J'ai l'exploitation d'une banque. 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 La garantie que j'ai l'exploitation d'une banque c'est la maison la que j'ai l'exploitation. Mais, j'ai l'entreprise, c'est la quimma d'une banque. J'ai l'exploitation d'une banque. C'est l'exploitation d'une banque. J'ai l'exploitation d'une banque. C'est bien . C'est une banque d'une banque qui a été Lenore nation ou la part chante hier. Avec l'entreprise, l'expansion d'un출 desire c'était le salaire. C'était l'activité. Donc, au niveau de l'entreprise, il y a le pouvoir. Il y a la découverte ou il y a le patrimoine qui va pouvoir prendre un crédit qui est grand. Mais l'activité d'exploitation qui est de l'entreprise, il y a la capacité de rembourser l'emprunt facilement. Donc, on va gérer la banque afin de voir la situation. C'était l'activité d'exploitation. Et l'activité d'exploitation, il y a l'excédent brut d'exploitation. C'est ce qui est qui aide la banque. C'est-à-dire qu'il y a un excédent brut d'exploitation qui suffit pour qu'elle t'enlève les autres charges. Pour qu'elle t'enlève le résultat financier, l'entreprise t'enlève les intérêts et t'enlève le remboursement de l'emprunt. Donc, on détermine. Donc, on peut sortir le résultat d'exploitation. Il y a la possibilité d'avoir un résultat d'exploitation qui était positif ou bien négatif. Donc, on a le résultat financier. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Le résultat financier est immacité qui est attaqué et qui est immacité qui est déterminé. Et il y a quand les résultats financiers ont été mis au niveau des informations ou ils ont été mis au niveau de l'annexe, ils ont été mis directement le résultat courant. Ce qui est automatiquement, c'était le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Quel que soit le résultat financier, le résultat positif ou négatif. Il y a une possibilité d'avoir un résultat financier. Donc, il y a le résultat financier. Alors, c'est comme une formule en déçu. Le résultat financier égal. Il y a un résultat financier égal. Il y a un résultat d'exploitation. Donc, il y a un résultat financier égal. C'était le résultat courant moins le résultat d'exploitation. Donc, il y a une possibilité d'avoir un résultat financier. Donc, il y a un résultat courant. Et là, il y a un regardé qu'on a un niveau des informations complémentaires. Le résultat d'exploitation qu'on a payé au niveau des informations complémentaires. Qu'on a payé au niveau des résultats d'exploitation. C'est-à-dire que le résultat d'exploitation est égal. C'est-à-dire qu'il y a un produit d'exploitation plus autre produit d'exploitation, moins autre charge d'exploitation, plus reprise d'exploitation, moins les dotations d'exploitation. Le résultat courant est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Bien sûr, quand on parle d'un résultat, il y a la possibilité d'avoir un résultat positif ou bien négatif. Mais le résultat courant est le résultat non courant ou le résultat non courant au niveau des informations complémentaires. Un peu sur le résultat est le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice égale. Le résultat net de l'exercice, c'était le résultat courant plus le résultat non courant moins l'impôt sur les résultats. Parfois, il y a seulement le résultat courant. Il y a trois éléments, le résultat non courant ou l'impôt sur les résultats ou le résultat net. Ma kite ta ta komch. Kya ta kom l'annex, ce fa ou msulmo, hd a hd l'eure zultat courant. Kien parfo, le kya ta kom rire ma bille l'excedent brut ou le rezultat d'exploitation. Kya ta kom sulmo, had la partie hadi. Iyel li khademo ha bwohida. Yannik ma kya ta komch tablo kullu, ma kya ta ta komch, kya ta ta kom sulmo, kya had la partie. Ikhadruu a ta kom mal l'excedent brut d'exploitation, t'eure zultat courant. Vala ha. Wakhinn parfo, le kya ta kom le rezultat d'exploitation ke un excédent brut d'exploitation ou une insuffisance brut d'exploitation normalement l'excédent brut d'exploitation qui savoit la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation moins l'employé taxe moins les charges de personnel mais ici je n'ai pas dit que l'excédent brut d'insuffisance mais je n'ai pas dit que le résultat d'exploitation on a dit qu'on a atteint comme les dotations d'exploitation les reprises d'exploitation, les autres charges d'exploitation les autres produits d'exploitation je peux dire, je peux t'ajuster le maire lorsque le chiffre est dans le tableau de redressement et reclassement je peux t'ajuster le maire on a besoin du résultat d'exploitation la valeur qui est formée de dotation d'exploitation le signe est comment ? la formule, moins, donc je vais vous dire plus donc on a dit le résultat d'exploitation plus dotation d'exploitation moins reprise d'exploitation plus autres produits d'autres charges d'exploitation moi autres produits d'exploitation à d'éternat déclavaleur l'éclat positif d'enquête mais un excédent bruit d'exploitation il est négatif qu'elle se met une insuffisance brute d'exploitation donc à l'autre d'ouvrir l'air d'élecum bachanna hâchie hada râillé vraiment facile j'ai une marche et j'allais saïe bas aïba ou hâchie hada qui t'attends comme ce forum d'une annexe ou quatre comptes moussoulement qu'ils se voudraient donc les valeurs d'autres les qui connaît comme le résultat d'exploitation là le résultat financier ou le résultat courant ou le résultat net de l'exercice ou l'excédent bruit d'exploitation ou la maternelle c'est beau la valeur ajoutée et ainsi de suite la marge et ainsi de suite mais les valeurs l'air comme dedans alors ce sont des valeurs les quatre tireront les informations complémentaires ou la 4 de rome le cpc et la qu'on a atteint comme déjà le cpc donc qu'on t'aména il m'a fait un touchier haja fait un tâble de formation des résultats tâtaouinelle la question tâtaouinelle